Et je compare les fils cadets à quelques-uns parmi nous, congolais, qui avons parfois le plaisir d'aller inaugurer des œuvres sur lesquelles ils n'ont pas posé de première pierre. Mais, en tant que famille, ça ne peut que nous réjouir, puisque nous avons les fils aînés, notre guide, qu'on le veuille ou pas. Ce sont les actes posés, ce sont les œuvres réalisées derrière sa vision, qui permettent à ce que cet équilibre que nous connaissons aujourd'hui, à travers ce bébé qui est né, ce premier de la famille de l'alternance pacifique et le passage du pouvoir civilisé entre un président sortant et un président entrant nous permet de vivre un équilibre aujourd'hui qui constitue le bébé, le fils aîné, comme je disais, de la démocratie qui va nous permettre d'évoluer et de faire avancer le développement de notre si cher et beau pays. N'oublions surtout pas que papa porte bonheur et encore très jeune. Et que nous, nous martélons et nous allons continuer à martéler le fait que nous avons encore besoin de sa vision, de ses belles idées, pour contribuer à l'évolution, à l'avancée et surtout sur son expérience de la profession militaire pour ce qui est des besoins de sécurité sur l'étendue totale de tous les territoires, de toutes les provinces et surtout notre pays, la République démocratique du Congo. parce que n'oublions pas que chacun a un domaine de prédilection et de ses lances. Pour aujourd'hui, pour aujourd'hui,